L'ensemble du discours du président Xi Jinping a été impressionnant et je suis très touché par ses remarques. Il a annoncé un nouvel investissement de plus de 400 milliards de jeunes Minbi pour de nouveaux projets. Il a parlé de former plus de 100 000 scientifiques originaires des pays partenaires. Il a évoqué huit initiatives majeures que le gouvernement chinois va mettre en œuvre dans le cadre de l'initiative « La ceinture et la route » au cours des dix prochaines années qui couvrent presque tous les domaines. Les projets sont centrés sur les personnes et bénéficieront à l'ensemble des populations. Je pense que la Chine continuera à jouer un rôle très important et clé dans le développement mondial avec l'inclusivité. Le bénéficiaire de l'initiative « La ceinture et la route » est le monde entier. Ces dix dernières années, les bénéfices ont atteint plus de 140 pays dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc. De sorte que le monde entier est uni. Tout le monde parle de l'initiative « La ceinture et la route » et dix ans plus tôt, personne n'en avait entendu parler. C'est donc quelque chose que la Chine a réalisé sur une très courte période de dix ans. Le monde entier pense qu'il s'agit d'une initiative pacifique pour le développement mondial. Le président Xi Jinping ne pense pas seulement à la prospérité du peuple chinois, mais il s'agit d'un destin commun pour l'ensemble de l'humanité, pour le développement de l'ensemble de la population mondiale, ce que l'on ne peut attendre que d'un grand dirigeant comme le président Xi.